J'ai d'informations par les spécialistes du centre spatial qui répondaient à la moindre de leurs questions. Ces blogueurs ont passé toute la soirée à diffuser leur passion pour l'espace sur Twitter. Pour ce dernier lancement diffusé à Evry avant le déménagement du CNES à la fin de l'année, certains se connectaient de très loin. Nous on l'a vu sur notre tableau de bord, c'est allé très très vite. On avait des gens du monde entier, des Etats-Unis, d'Autriche, d'Australie, des Pays-Bas. Donc voilà, et puis ça a tweeté en anglais, en français, même en espagnol. A priori, je pense qu'on aura quand même un gros volume d'échanges. Les blogueurs ont même eu le privilège d'échanger avec Yannick Descata, le président du CNES, venu leur rendre visite. La plupart des personnes trouvent ça formidable, mais c'est une connaissance un peu distante parce que c'est quand même très spécialisé. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut expliquer ça de façon simple. Et l'espace, c'est notre avenir à tous. Donc voilà, faire partager l'avenir à tout le monde. C'est important parce que je crois que les jeunes qui se désintéressaient un peu de la science pourront retrouver un goût pour la science à travers le secteur spatial, qui est pour moi la rôle des nouvelles technologies. En choisissant Twitter pour créer une communauté de fidèles autour de lui, le CNES a fait le choix d'un mode de communication ludique et grand public, bien éloigné des communiqués de presse parfois austères de ce type d'institution. Merci. Merci.